Et donc ça veut dire qu'Israël veut finir son oeuvre, c'est-à-dire détruire toute la banque de Gaza et d'attaquer la faim. Et donc les gens sont acculés, un million de personnes, réfugiées, qui sont déjà dans une situation dramatique. La faim se fait cruellement sentir, les soins sont difficiles à obtenir, les hôpitaux sont abîmés, il reste quelques-uns quand même. Mais la situation est dramatique et en plus on va leur faire tomber des banques dessus. Ça a commencé ce matin déjà. C'est un génocide qui est en cours et je vous rappelle que vendredi prochain à 20h au cinéma Les Navires, on a un film de Roland Murier qui s'appelle Yala Gaza, ça veut dire en avant Gaza, allez Gaza, et qui a été tourné avant le 7 octobre dans les îles, dans les deux années qui précèdent, avec une équipe en France et une équipe à Gaza, un réalisateur palestinien de Gaza qui s'appelle Yala Stahl, et qui a donc contribué au tournage de ce film à Gaza même. Et donc ce film, il donne la parole aux gens de Gaza et il témoigne de ce qu'il vivait déjà avant le 7 octobre, qui a été la vie à Gaza, qui était déjà une vie très difficile, puisque Gaza était une prison assez rivière, disons, c'est fermé même, c'est une prison assez fermée. Donc c'est important de ce film de voir que de toute façon la situation ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis très longtemps, et les gens témoignent effectivement de ce qu'ils vivaient là-bas, et ce qu'ils vivaient là-bas avant le 7 octobre. Et il s'est mis au regard dans le film avec des analystes historiens, analystes politiques, qui expliquent l'historique et la situation de tête qu'il y a. Je vais vous lire aujourd'hui un poème de Mahoud Darwish, qui est un grand poète palestinien, qui a quitté ce monde en 2008. Et dans l'histoire de Mahoud Darwish, on retrouve Rita, Rita, une jeune juive israélienne qui deviendra sa muse, et également l'amour tragique de sa vie. Et moi, je me rappelle Rita, ainsi qu'un moineau se rappelle son étang. Ah, Rita, entre nous, mille oiseaux, mille images, d'innombrables rendez-vous criblés de balles par un fusil. Le nom de Rita prenait dans ma bouche un bout de fête. Le corps de Rita, dans mon sang, était célébration de noces. « Ah, Rita, qu'est-ce qui aurait pu éloigner mes yeux des tiens hormis le sommeil et les nuages couleur de miel avant ce fusil ? » Il était une fois, au silence du crépuscule. Au matin, ma lune a émigré loin dans ses yeux couleur de miel et la ville a balayé tous les aèdes et Rita. Entre Rita et mes yeux, un fusil. Merci.